Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'animateur socioculturel. Il organise beaucoup d'activités vu qu'il peut travailler dans des centres culturels, des centres sociaux, des clubs du troisième âge ou de villages de vacances par exemple. Donc il doit adapter ses animations aux personnes et au contexte, c'est-à-dire à son public. Enfants, ados, personnes âgées, handicapées, etc. Il doit être curieux et très créatif. Il devrait communiquer son dynamisme et son enthousiasme. Il doit essayer de créer du lien entre les participants. Cela est très important. Mais il doit toujours respecter l'état de santé et la sensibilité de chacun. Il faut motiver, stimuler, sans trop insister. Le but est souvent celui de sortir une personne de son isolement. Parfois, on demande à l'animateur une compétence culturelle et sportive aussi, surtout s'il travaille dans les centres de loisirs et de vacances. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada